Être fort comme Martin, c'est l'objectif de tous les sportifs d'endurance. Et l'on peut même ajouter que ce devrait être un exemple à montrer partout en termes de sport santé. On voit pourquoi aujourd'hui. Bienvenue dans Prépa et Performance. Martin Fourcade est un véritable exemple dans le domaine du sport, à la fois en termes de réussite, mais également de simplicité. Outre le fait qu'il nous ait fait rêver pendant des années avec ses performances, il est également un modèle en termes d'organisation d'entraînement. Grâce aux professionnels qui l'ont encadré durant presque toute sa carrière, notamment Laurent Schmitt, spécialiste du HRV, nous pouvons maintenant avoir accès à ces données d'entraînement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de véritables leçons à tirer de ces informations. Bien évidemment, je vous invite à découvrir par vous-même cet article scientifique. Comme d'habitude, vous trouverez la référence dans la description de la vidéo. Et l'article est en libre accès sur tous les sites spécialisés. Comme je vous en parlais, Martin Fourcade a utilisé la variabilité de la fréquence cardiaque tout au long de sa carrière. Et en confrontant ces informations à la quantification de la charge d'entraînement, nous pouvons voir apparaître des tendances très intéressantes. Et tenez-vous bien parce que ça n'est pas forcément ce à quoi on peut s'attendre. En mettant en parallèle les différentes zones d'intensité d'entraînement, le volume total et les podiums en compétition, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les zones d'intensité, je vous renvoie à notre vidéo sur l'entraînement polarisé. Vous y retrouverez les zones 1, 2 et 3 délimitées par les seuils ventilatoires ou lactiques. Et nous ajouterons ici une zone 4 correspondante aux séances de haute vitesse et de musculation. Nous avons ici un premier graphique qui représente le volume d'entraînement dans chacune de ces 4 zones. Le second graphique représente le nombre de podiums avec 1ère, 2ème ou 3ème place lors d'une compétition. De façon très intéressante, nous pouvons constater que les années où il a réalisé le plus de travail à basse intensité, c'est-à-dire en zone 1, quand la zone blanche est la plus grande, correspondent aux années où il a fait le plus de podiums. En opposition, lorsque la stratégie de programmation d'entraînement était de faire du travail d'intensité, en zone 2, 3 ou 4, on peut voir que les résultats compétitifs n'étaient pas au rendez-vous. Chose intéressante à préciser, 2019 n'est pas la fin de sa carrière. Les données ne sont juste pas présentées dans ce papier. Cependant, la stratégie a été redressée en 2020 et les performances s'en sont ressenties avec une très belle année en termes de résultats. On aurait pu penser que les performances de 2019 étaient simplement dues à l'âge, mais ce n'était pas le cas au vu des résultats de 2020. Pour en revenir à cette étude, on peut constater une corrélation très claire entre la quantité d'entraînement à basse intensité et le nombre de podiums en compétition. Ça veut dire que plus il s'entraînait à intensité basse, et plus il était performant lors des courses. Or, bien souvent à l'approche des compétitions, les entraîneurs se focalisent sur l'intensité d'effort plus que sur le volume. Ces résultats peuvent nous permettre de réfléchir différemment et d'entrevoir d'autres perspectives. Peut-être que le volume accumulé supérieur a permis par la suite aux séances de haute intensité d'être plus efficaces. Enfin, de façon intéressante, on peut aussi lier les notions d'intensité d'entraînement avec la variabilité cardiaque. Ici, l'indicateur de haute fréquence en fonction de la fréquence cardiaque peut être considéré comme un indicateur d'énergie parasympathique disponible pour le corps. Nous reviendrons sur les différents indicateurs en variabilité cardiaque dans une vidéo dédiée. Nous pouvons ici constater que quasiment tout au long de sa carrière, c'est un indicateur qui a progressé ou qui est resté très élevé comparativement aux valeurs initiales. On pourrait interpréter ça comme une gestion de la santé du sportif. Trop souvent, on véhicule l'idée que la performance de haut niveau abîme le corps. Bien évidemment, nous aurons une grande disparité entre les disciplines sportives. Mais lorsque l'entraînement est bien programmé et que l'on ne fait pas face à des chocs ou des contacts, ce n'est pas si clair. On peut ainsi penser que la recherche d'intensité est une dérive trop souvent constatée dans l'entraînement. Peut-être est-elle impactée par notre culture néolibérale. Nous devons toujours être plus performants, comme des entreprises, et ça passe par la surproduction, ici d'ATP, notre source d'énergie. Or, cette mentalité va à la fois à l'encontre de la santé, mais également parfois de la performance sportive. Nous pouvons également penser qu'il existe des objectifs communs entre performance et santé. L'opposition de ces deux notions provient avant tout d'a priori, parfois appuyée par des exemples d'entraînements mal calibrés. Mais lorsque la pratique est saine et bien encadrée, il n'y a, à mon avis, pas de raison de penser ça. Alors la question qui en découle, c'est quoi en tirer pour notre propre entraînement ? On peut penser qu'un volume important à basse intensité apportera des bienfaits pour l'organisme et la performance. Bien évidemment, avec progressivité, on ne passe pas du jour au lendemain de 2h à 15h hebdomadaire. Et comment s'assurer que l'intensité d'effort est suffisante, sans être trop importante ? On peut se fixer des repères très simples, en lien avec notre physiologie. Être capable d'inspirer par le nez et expirer par la bouche, de façon contrôlée, sans en souffrir. Ou encore pouvoir discuter durant un effort, tout en restant sur un essoufflement léger. Si vous vous mettez à hyperventiler dès que vous vous mettez à discuter, c'est que vous êtes trop rapide. Et bien entendu, ces conseils sont valables en course à pied, comme en cyclisme, sur ergomètre, etc. Et dans un contexte de sport santé, on variera au maximum les modalités pour travailler différemment au niveau musculaire, et pour ne pas se lasser. Évidemment, il existe beaucoup de limites à cette analyse. Tout d'abord parce que l'on ne peut pas tirer de conclusion générale d'un cas d'étude. Ce qui est bon dans un cas, ne l'est pas forcément dans tous les cas. Qui plus est, corrélation ne veut pas dire causalité. Mais quoi qu'il en soit, on peut tirer une leçon de toutes ces informations. Il s'agira toujours d'individualiser le processus d'entraînement, aux spécificités de l'individu. Également, je sépare ici les notions d'intensité et de volume pour plus de clarté dans le propos. Pour autant, ce sont des facteurs indissociables, puisque l'un n'existe pas sans l'autre. Mais j'espère que par ce raccourci, la logique générale est plus simplement accessible. Enfin, avant de conclure, je précise pour ne pas m'attirer les foudres d'internet, que cette vidéo a une orientation en endurance. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il faut mettre de côté le travail de renforcement musculaire, également essentiel pour la santé. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus de ce côté-là. En conclusion, on peut dire que l'analyse de données d'entraînement et de santé de sportifs de très haut niveau peut nous amener à des réflexions intéressantes. Si très souvent nous avons tendance à ne jurer que par la haute intensité, ça peut pour autant nous jouer des tours, exemple à l'appui. On tâchera de nous appuyer sur des indicateurs de santé et de performance fiables pour tirer le meilleur de notre programme d'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la programmation d'entraînement pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour nous aider à grandir. On se retrouve bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501